voilà je vais chanter pour tous ceux qui sont confinés chez eux à cause de la situation qui sont qui ne sont pas habitués à être confinés qui sont pas habitués à rester ne serait ce qu'un seul jour à la maison voilà c'est pour eux ce soir que je fais ce direct si ça peut aider à quelque chose voilà j'ai apprêté mes armes regardez il y a un tableau qui est là voilà voilà j'ai préparé tout ça pour vous c'est de la musique c'est de la musique que vous voyez et c'est ce que je sais faire c'est ce que je peux faire pour l'instant si ça peut aider et je profite de l'occasion avant de chanter pour exhorter tous les musiciens tous les chanteurs tous les chantres pour parler de des chrétiens parce que je suis chrétien pour parler des chrétiens parce que je suis chrétien je voudrais demander à tout le monde tu es chanteur ton devoir c'est de chanter il y a des gens qui sont dans leur maison ils sont seuls chez eux ils ne savent pas où aller on les on leur a dit de ne pas sortir souvent il y en a qui n'ont pas de magnéto ils n'ont pas de télé chez eux et on leur dit quand même de rester chez eux je demande à tous les chantres à tous les musiciens que tu sois chrétien ou pas mais que tu sois musicien fabricant de joie ceux qui sont confinés chez eux ont besoin en ce moment d'entendre quelque chose ils sont en train de stresser il y en a qui sont pas habitués à rester dans la maison ils sont en train de stresser ça crée la déprime et quand il y a la déprime ça sort parler et on ne prévoit jamais l'impossible donc que chacun sur sa page se présente et fait quelques directs de 10 minutes 20 minutes rien que pour occuper l'esprit de ses amis qui l'aiment bien et qui les aiment bien qui sont sur leur mur là bas faites plaisir à vos amis qui dépriment qui qui ont besoin d'entendre quelque chose voilà écoutez j'ai assez parlé je vais commencer à chanter mais partager partager ce direct s'il vous plaît c'est une spéciale dédicace à tous ceux qui dépriment en ce moment à cause de la situation il y en a qui s'épanouissent dans les dans le travail pendant qu'ils sont en train de travailler mais ils peuvent plus travailler parce qu'on leur a dit de rester chez eux eux là ils dépriment encore alors il faut qu'on les aide voilà le coronavirus là il y a combien de noirs qui sont morts dans ça combien il n'y a pas beaucoup mais c'est les peaux blanches que ça tue c'est pour vous dire que nous là Dieu nous a protégés avant de nous mettre sur la terre il nous a tout donné aussi on a tout sur notre continent africain on a tout si on était bien là nous même là il n'y a aucun continent n'allait nous égaler en quoi que ce soit si on se prenait au sérieux nous même là aucun continent n'allait nous égaler mais c'est nous on a tout mais en même temps on est les plus pauvres c'est nous on a tout en même temps on est les plus pauvres quand ils voient les chinois c'est les premiers producteurs d'achèqueux aujourd'hui là j'ai ris jusqu'à mes lames coulent hein quand ils voient la france qui se dit premier exporteur de de cacao depuis quand pieds d'empoche depuis quand tu peux pas acheter une boîte de chocolat en Côte d'Ivoire pour donner à ton enfant nous on produit café cacao mais on peut pas boire café chez nous on peut manger chocolat chez nous hein quand ils voient les gros pots de nutella ici les blancs prend tout ça pour se badigeonner partout partout là et puis nous on peut pas payer petit 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 petite boîte de chocolat en Côte d'Ivoire un peu pas tu peux pas faire plaisir à ton enfant avec ça hein tu les as tellement insulté que les veut devenir amis avec toi ils parlent bien de toi maintenant mais Yedio tu es obligé de venir dire non toujours quand ils font un direct ou bien pourquoi vous êtes comme ça même hein je suis en train de faire mon direct là je suis en train de parler de ce de quoi je parle là tu n'entends pas est-ce que tu es obligé de venir parler d'eux ici quand je me connecte là ici c'est pas pour parler d'eux hein quand j'ai commencé à me connecter sur facebook là c'était pas pour parler d'eux c'était pas pour avoir affaire à eux voilà si j'ai eu à parler d'eux là c'est parce qu'ils ont insulté la diaspora ici et c'est parce qu'ils ont insulté les Ivoiriens et ça je ne le permettrai à personne voilà parce que je suis Ivoirien et fier d'être Ivoirien voilà si nous on peut pas se soutenir et puis se protéger aux yeux du monde entier c'est pas les autres qui vont le faire pour nous voilà donc ceux qui viennent s'asseoir pour insulter les Ivoiriens sur facebook là sachez qu'ils ont affaire à moi je vais pas les rater en tout cas ils n'ont qu'à bien attaché leur qui est Iwakaï parce que quelqu'un qui se prépare pour faire ça hein si tu viens t'asseoir pour nous et insulter nous la diaspora ici là Dieu seul sait comment on est arrivé en Europe Dieu seul sait comment on mange Dieu seul sait comment on arrive à subvenir à nos besoins parce que la vie ici n'est pas facile moi aussi je t'aime beaucoup ma petite soeur Aya Robert je t'aime beaucoup 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 tu m'as donné presque les larmes aux yeux aujourd'hui avec ton direct en tout cas j'ai compris beaucoup de choses hein ces caprices là maintenant je vais prendre ça pour faire pommade oui je vais prendre ça pour faire pommade même si tu as envie de pleurer là viens 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 te prêter mon épaule voilà c'est comme ça que ça y est on est ensemble voilà donc je reviens à mon mouton puisque les caprices sont chers quand je me connectais sur facebook là c'était pas pour parler d'eux hein je n'ai pas de problème avec quelqu'un je n'en veux à personne je n'en vis personne aussi parce que je me contente du peu que Dieu me donne voilà je n'ai pas besoin d'être immensement riche du moins je mange à ma faim du moment où j'arrive à me déplacer du moment où j'arrive à faire je ne suis pas couché dans un lit d'hôpital je respire correctement pour moi c'est une grâce de Dieu c'est une bénédiction je remercie le bon Dieu infiniment voilà je remercie le bon Dieu pour ça parce que c'est pas donné à tout le monde il y a des gens qui sont couchés dans des hôpitaux ils n'ont même pas d'argent pour se soigner ils sont couché là-bas les parents les ont abandonnés voilà donc nous on arrive à manger à notre faim là on arrive à respirer correctement sans avoir besoin d'appareil pour respirer on n'a qu'à remercier le bon Dieu c'est grâce à lui tout ça on dit oui il y en a qui sont venus par bateau en France donc Ayah en parlait ce matin dans son direct que tu sois venu par bateau que tu sois venu en avion que tu sois venu en diète privée que tu sois venu par pirogue que tu sois venu à pied c'est tous la même on vit la même galère ici voilà c'est la même galère et on est tous arrivé comme quand on est dans l'avion il y a des gens qui sont en première classe et puis il y a des gens qui sont en seconde classe mais quand on arrive à Paris là ceux qui sont en première classe on n'arrive pas une heure avant nous ceux qui sont en première classe là et leur parti là n'arrive pas une heure ou deux heures avant ceux qui sont en seconde classe on a atterri tous ensemble ils vont sortir pour être avant nous mais on les suit juste d'un pas on les suit juste d'un pas derrière on descend aussi on est ensemble donc que tu sois venu par bateau par avion par hélico c'est pas ça qui est important c'est comment tu vas trouver ta bénédiction ici là comment tu vas pouvoir t'en sortir comment tu vas comment le bon dieu va t'aider parce que ici là c'est ce que j'ai dit on ne vient pas avec les papiers on acquiert les papiers ici donc c'est ça qui doit être ta préoccupation on ne quitte pas les quatre des séjours en abidjan pour venir en france c'est ici là quand tu arrives là c'est ça qui est le premier combat qui t'apporte quand tu t'es régularisé là tu cherches à travailler tu cherches à te faire une petite place c'est à dire que le combat est long le chemin est long faut te concentrer sur l'essentiel que tu sois venu par pinasso tu sois venu à vélo c'est pas ça qui est important ceux qui sont venus en avion là j'en connais qui sont venus en avion ça fait dix ans qu'ils sont ici ils n'ont même pas une carte de séjour un récépissé pour parler des cartes de séjour ils sont là ils sont bêtises sur les réseaux sociaux là ils racontent tout et n'importe quoi ils ont des sujets qui n'ont ni tête ni queue c'est à dire qu'ils commencent un truc et puis on sait quand ça commence on sait pas quand ça finit et puis ils disent tout et n'importe quoi après ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont ridicules eux mêmes et ça c'est très dangereux vous voyez de quoi je vais parler ils se reconnaîtront il n'a pas besoin de dire leur nom ici ils sont gros ils sont grands ils sont bêtes et puis ils sont là ils s'expriment mal on comprend pas ce qu'ils disent et puis ils sont là ils sont sur les réseaux sociaux ils dérangent les gens alors qu'ils n'ont même pas c'est à dire qu'au lieu de chercher à avoir tes papiers et puis t'occuper de tes enfants tu as une famille tu t'en occupes pas tu es bête comme tes pieds et puis toi tu es là tu es sur la toile là tu cherches pas à avancer tu es fatigué tu as dit que tu t'as gueule dans tout ce qui ne te regarde pas salut à tous en fait j'ai essayé de faire un direct dernièrement pour essayer d'annoncer quelque chose qui concerne ma vie privée mais mon direct était coupé tout le temps donc j'ai préféré faire une vidéo comme ça ça me permettrait d'aller rapidement en fait j'ai fait cette vidéo pour essayer de laisser savoir à tout le monde que mon mariage d'à peine une année va en couille et pour l'instant je ne dirais pas que j'ai décidé de mettre un thème mais pour le temps il y a un ensemble une succession des choses qui m'ont amené à venir donner ma position par rapport à ce qui se passe moi c'est le 10 secondes beaucoup de gens me connaissent dans le milieu événementiel et j'étais dans beaucoup de grandes soirées et j'ai toujours soutenu certains promoteurs culturels autant que je pouvais et j'ai été là pour pas mal d'artistes j'ai été insulté dans la toile on m'a traité de gigolo depuis mon mariage que j'ai posé les dépenses parce qu'elle a de l'argent et je mens son argent je suis un homme je suis l'enfant de quelqu'un et c'est vrai que des fois tu peux ignorer les insultes mais on est des humains il y a des choses qui te touchent dans ton estime j'ai travaillé dur j'ai toujours travaillé dur pour essayer d'avoir ce que je veux en fait c'est pas la raison principale pour laquelle je fais cette vidéo moi j'ai rencontré une femme d'éliponce et au départ on se parlait on s'échangeait mais elle a dit pour qu'on soit dans une relation il faut qu'on se marie donc et moi j'ai dit il n'y a pas de problème si pour qu'on avance il faut qu'on se marie je suis partant parce qu'en fait je suis un homme de famille et j'ai eu sa petite vie elle me plaisait bien moi pour ceux qui me connaissent savent que je donne le meilleur de moi même partout je suis j'ai rencontré cette femme elle était en été elle avait beaucoup de bêtes c'est pas pour vouloir ça la salir mais elle était heureusement endettée donc quand tu viens dans la vie d'une femme et que tu vois un certain nombre de choses tu fais avec donc pendant plus d'une année on s'est battu autant qu'on pouvait pour essayer de remonter la pente j'avais deux voitures au cameroun que j'ai basardé parce que il fallait à un certain moment faire des remboursements et on faisait les prêts par ci par là pour rembourser en fait on s'était tous mis ensemble tu vois mais car cela les tiennes c'était c'est d'être bon comme je l'avais épousé j'ai posé les détails en même temps et pas loin en juillet dernier mois il a fallu faire des remboursements à la réunion j'ai dû sortir mon argent près de plus près de 10 000 euros que j'ai dû mettre pour ces remboursements ça ce sont ses dettes bon quand on m'insulte de gigolo je n'ai jamais vu cette femme même autour des siens dit que vous insultez ce monsieur le gigolo mais malgré que ces affaires ne marchent pas il apporte le peu qu'il peut apporter pour essayer de vous délai d'alléger cette charge et de repas qu'elle a sur les épaules que nous avons sur les épaules bon en fait l'argent n'avait pas un problème parce que quand tu viens dans la vie d'expérience et pour apporter un certain plus j'ai rencontré une personne qui dépense plus qu'elle ne reçoit savez quoi après certains temps tu te poses la question de savoir que mais attend ta vie devient quoi tu es presque dans une spirale que la façon que ça entre c'est la même façon que ça sort bon malgré coup tout tu t'accroches tu dis bon voilà tu l'as vu que tu as choisi tu fais avec j'ai été insulté j'ai appris que c'est moi qui insulter les gens sur la page de l'éliponce et après cela trois semaines l'éliponce a pris ma photo et la mise sur sa page pendant toute la journée et insulté les gens en dessous de ma photo qu'est ce que j'ai pas entendu j'ai entendu que c'est cyclone qui insulte parce que c'est sa photo c'est lui qui insulte bon je ne sais pas si c'était une machination pour que les gens mais je vais les plaire mais quand elle a vu qu'on m'indexait elle n'a pas pris la peine de dire aux gens qu'en réalité c'est pas lui qui insultait que c'était moi même parce que quand les gens voient l'éliponce on se dit non elle ne peut pas répondre aux gens elle est timide elle est fragile mais il n'en est rien de tout cela c'est elle qui répondait et j'ai trois magnifiques garçons je jure sur la vie de mes trois garçons c'est elle qui répondait je ne peux pas jurer sur la vie de mes trois garçons pour mentir bon on m'a traité de tout mais j'ai pris ça sur le dos ça va faire environ 12 mois on a commencé le projet de l'olimpia je suis une personne très carré très très carré et je n'aime pas faire les choses quand je ne suis pas prêt alors il ya eu ce projet de l'olimpia moi j'ai dit à l'aidé dit tu sais c'est très tôt attendons qu'on ait l'argent en main avant de lancer l'olimpia personne n'a écouté on commence l'olimpia sans un franc je reste là j'ai dit mais c'est pas possible qu'est ce qu'on va faire ça commence à attirer de partout moi j'ai dit n'y a pas de problème j'ai appelé une petite soeur moi une très bonne amie à moi aïda tout le monde la connaît elle en allemagne j'ai dit petite soeur je suis dans la merde et ma femme qui va faire l'olimpia et on a même passé un franc aïda par rapport à nos affinités a fait un transfert de 30 mille euros elle a dit cyclone j'ai beaucoup de respect pour toi je vous fais une avance de 30 mille euros qui me sera remboursé après l'olimpia j'ai dit bon merci elle a fait ce transfert on a pu avancer avec l'olimpia entre autres eux j'ai toujours été c'est vrai que je vais sur la page des dépenses mais quand je vais c'est parce que les teasers les vidéos c'est moi qui les monte ça me prend souvent des journées pour les monter je les monte je les mets sur la page j'ai toujours été derrière pour pousser et faire autant que je pouvais donc à un moment j'étais en angleterre et pendant qu'elle était au cameroun ben on se parlait bien tout allait bien moi je n'étais pas au courant que j'ai un problème dans ma relation parce qu'à un moment elle a commencé à ne plus porter son alliance ça a créé des petits problèmes j'ai dit écoute tu vas me faire marier pour ton alliance elle avait arrêté de partir son alliance il ya eu tellement de choses qui se disaient sur la toile bon moi comme un idiot je savais pas pourquoi elle ne portait pas son alliance bon avec un peu de recul je pense qu'elle était à l'origine de beaucoup de rumeurs qui circulaient par rapport à notre c'est à notre précédente séparation par rapport à c'est en fait c'est elle qui savait pourquoi véhiculer ses rumeurs donc moi ma femme revient après l'exemple après avoir fait environ quatre mois au pays trois à quatre mois au pays j'ai quitté de l'angleterre un jour quand elle revient chez paris j'ai dit bon écoute ça fait longtemps on ne s'est pas vu je suis en train de venir comme l'olympia ce n'est que quelques trois semaines ou quatre semaines je vais venir t'aider en fait pour t'aider à faire des courses je trouve le bien mais je suis surpris qu'une femme qui n'était pas vu pendant trois quatre mois parce qu'elle était en afrique mais disent que non à lui je ne veux pas que tu viennes il m'attend un peu pourquoi tu veux pas que tu veux que je vienne parce que ça fait longtemps on s'est pas vu je peux venir j'étais elle dit non faut pas venir bon moi je suis surpris il m'attend un peu une femme qui a épousé quelqu'un ça fait longtemps vous n'êtes pas vu mais tu ne me donneras pas à venir bon j'ai dit j'étais énervé j'ai dit je ne viens pas je suis resté à l'ombre après je me suis dit pourquoi cette femme ne me demande de pas venir je dis c'est pas possible je vais voir quelle est dans cette histoire j'ai démarré mon véhicule sans lui dire de l'ombre quand j'arrive en france j'entre dans la maison elle est surprise quand elle est surprise je lui dis mais attends qu'est ce qu'elle va partir pas content de me voir c'est vrai je t'ai dit qu'elle venait pas mais j'ai voulu te faire une surprise elle était vraiment énervée moi je dis bon il n'y a pas de problème je suis un seul pas lévé je suis allé me servir j'ai mangé elle était là à coucher elle ne m'a pas regardé elle était dans son téléphone moi j'ai trouvé cet accueil de mont froid que ça m'a et ça m'a en fait ça m'a et ça m'a eu en fait j'ai commencé à avoir des soupçons bon quand il s'est endormi il sorti dans son téléphone et j'ai vu des messages venant d'un certain grec blog je préfère citer parce que je vais faire avec toutes les évidences j'ai vu le message d'un certain chanteur grec blog où ma femme disait comment est-ce qu'elle a doré la nuit qu'ils ont passé ensemble ou ma femme disait que elle adore quand il lui caresse les seins avec les évidences parce que j'ai des messages ou ma femme l'appelait bébé dans tous les sens j'étais choqué c'est une femme que j'ai posé je m'en fous des gens qui vont vouloir me juger je m'en fous je m'en bats les couilles je suis un homme qui a été humilié insulté et un homme qui a vu tout d'un coup 18 mois de sa vie être basculé je m'en fous de ce que les gens vont dire parce que tout homme qui serait dans ma situation réagirait plus ou moins de la même façon dont je dis quand je vois les messages aussi je vous dis c'est c'est terrible en fait tu vois une femme mariée qui ne se gêne pas de parler d'une façon tellement délibérée avec un nombre de leurs activités de leur connerie j'ai réveillé ma femme je lui ai dit mais écoute c'est quoi ces conneries elle m'a dit non en fait c'est monsieur quand toi et moi on avait discuté il était tellement présent et après un soir on se retrouvait ensemble dans un hôtel et tout voilà 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 moi ça m'a déchiré le coeur par la suite elle m'a dit que non il n'y a rien eu entre nous et je me suis dit mais attends tu es une femme mariée tu fais quoi dans un hôtel dans une chambre d'hôtel avec un homme un homme avec qui vous appeler bébé que tu aimes quand il te caresse le sang il dit il aime te voir excité je ne la raconte pas j'ai tout ça j'ai tous les messages que j'ai pris la peine de faire des en fait j'ai fait des capsules d'écran alors je demande à délire à nier tellement de mensonges sincèrement c'est pas pour l'insulter beaucoup de gens voient cette femme elle est faible mais la manipulation qui en cette personne si c'est quelque chose de je pourrais dire malsain donc quasiment à mener tout ce que j'ai vu de mes yeux il y a pas de problème bon il ya cette application qui peut faire tu dériveux les whatsapp de quelqu'un dans ton téléphone dont il dit bon il n'y a pas de problème je vais arriver à la fin de cette histoire parce que le fait qu'elle ne veut pas que je vienne il ya des choses qui se cachent donc le matin j'ai mis cette application dans son téléphone le matin je sors pour aller courir je vois elle envoie un message à 171 rafael abouem rafael abouem tu as dormi sur le même lit avec ton mari il sort pour aller courir tu envoies un message à un homme écoute rafael tu représente beaucoup pour moi quand je viens au cameroun il faut qu'on ait une discussion en tête à tête et tout parce que savais toi que je veux faire ma vie et je veux me libérer de mon mari avant l'olympia pour que toi et moi on fasse notre vie elle envoie ça mais elle oublie que pendant qu'elle envoie ce message j'avais jamais mis cette application qui dérivait donc qu'elle le fait je reçois ce message quand je ressens le message imaginez vous vous avez laissé vous avez dormi avec une femme vous voulez lever le matin vous allez courir vous voyez cette femme qui envoie le message à son amant et elle est en train de lui dit qu'elle va vous quitter avant l'olympia donc ça veut dire que j'ai fait on a donné 30 mille euros pour l'olympia j'ai été là pour me battre pour l'olympia mais madame pendant qu'elle était au cameroun elle a vu je ne sais pas qui c'est je ne veux pas savoir qui c'est mais je sais que c'est quelqu'un qui sort avec ma femme dont je vais dire son nom 171 rafael abouem donc je reviens parce qu'elle a envoyé j'ai capturé fait la capture d'écran je reviens je dis mais écoute adele tu te fous de qui tu sais vous savez beaucoup d'hommes aurait commis un crime à ce moment beaucoup d'hommes mais je remercie le ciel d'avoir d'être une personne qui arrive à se contrôler je reviens je dis à ma femme que adele comment tu peux faire ce genre de choses comment tu peux je suis avec toi je dors sur le même avec toi tu es en train de dire un homme que tu es en train de me quitter pour aller voir un autre homme tu as en train de me dire que tu vas me quitter pour aller faire ta vie avec un homme ça veut dire quoi ça veut dire que je pense littéralement non avant d'arriver à cette condition je vais aller au prochain truc elle me dit non elle s'excuse parce qu'elle était néveille à envoyer sur le message au gars qu'en réalité elle s'excuse que je ne prenne pas ça en consultation bon je me suis peut-être dit que elle avait trouvé un pigeon elle voulait racketter le pigeon bon c'est vrai que ça n'entre pas dans ma façon de voir les choses parce que je trouve qu'une femme mariée ne doit pas faire un certain nombre de choses c'est alors que elle s'élève elle est vers le Cameroun on s'entend et dit que ça va elle va tourner la page c'est donc maintenant que elle me laisse à la maison le jour-là il y a un jeune DiCaprio qui était à la maison elle prend DiCaprio il s'en va chez son avocat dans mon dos elle s'en va voir son avocat elle introduit une demande de divorce sans me prévenir moi étant à la maison elle va voir son avocat elle prend une elle entame une procédure elle filme cette procédure et elle envoie ça par WhatsApp à Raphaël Abouem son amant donc moi de façon dérivée je vois qu'elle a envoyé la procédure je t'ai suppris mais pour ceux qui vont me juger je vais vous laisser savoir je vais vous laisser comprendre on est des humains et actuellement où je fais cette vidéo moi seul connais mon état d'esprit et je m'en fous de tous les gens qui vont me juger parce que pendant 18 mois j'ai cru en ce mariage j'ai mis corps et âme donc je m'en fous de ce que les gens pensent donc je me trouvais dans une situation où une femme que j'ai épousé est partie voir son avocat dans mon dos sans me laisser savoir introduire j'ai toutes les évidences introduire une demande de divorce envoyer à son amant que je peux voir parce que je peux voir son WhatsApp à distance donc je me retrouve carrément dans une trahison sans précédent là elle était en train de s'embarquer au Cameroun et son amant était au Cameroun j'étais choqué j'étais tétalisé là maintenant je lui envoie le message que non désolé elle avait déjà en fait elle y a pensé parce que voilà j'ai vu les autres messages elle a pensé mais Adèle tu m'as laissé à la maison si tu voulais vraiment le divorce on en parlait tu allais prendre tu allais voir ton avocat mais tu vas voir ton avocat dans mon dos donc ça veut dire qu'en réalité c'est une trahison qu'est-ce que je peux déduire de ça ce que je peux déduire de ça c'est que en 8 mois de vie avec Lady Porsche elle ne peut rien me reprocher quand je dis rien ne me reprocher c'est vrai qu'il y a une histoire dans les réseaux sociaux l'histoire de la fameuse Lady et c'est une histoire qui est passée avant mon mariage parce qu'il ne faut pas qu'on mélange les pédales c'est une histoire qui s'est passée avant que je ne sois marié donc en 10 mois cette femme ne peut rien me reprocher et je vais te dire ce qui se passe qu'est-ce qui se passe je suis victime d'une personne qui passe son temps à utiliser les gens je suis entré dans la vie de cette femme elle m'a utilisé et quand elle arrivait à un niveau où l'Olympia que j'avais fait on a déjà mis 30 000 euros dedans elle a vu qu'elle avait besoin de beaucoup plus d'argent elle est partie au Cameroun et elle a trouvé quelqu'un qui avait ses moyens et elle a décidé de me jeter à la poubelle comme une vieille chaussette on ne doit pas tourner autour du pot disons les choses telles qu'elles sont parce que toi une femme mariée tu inities un divorce dans le dos de ton mari et tu envoies les papiers à ton amant ça veut dire que logiquement tu avais décidé d'aller avec un autre homme et jeter ton mari parce qu'en réalité j'ai les messages j'ai les évidences où elle dit à ceux Raphaël Abouem quand elle est dans la même maison que moi que je vais aller que je vais qu'on va discuter en tête à tête et tout une discussion d'adulté civilisé et que tu es l'homme de ma vie tu représentes beaucoup je vais m'installer avec toi en réalité je suis un être humain je peux accepter qu'on me traite d'une façon quand j'ai commis du tort à quelqu'un je n'ai commis du tort à personne je me suis engagé dans cette relation corps et âme et j'ai été utilisé maintenant qu'on se trouve dans une situation où on a un gibier je peux dire un gros gibier on peut se contenter de me dénigrer de dire n'importe quoi sur moi de m'insulter de me calomnier dire que c'est qu'on n'a jamais rien donné il ne m'a jamais rien donné en juin je jouais de mon argent j'ai donné près de 10 000 euros rien que pour les remboursements j'étais à Paris avec Pigeon voyageur où je suis allé faire l'échange j'ai envoyé des West Union où j'ai les preuves donc à un certain moment il faut arrêter d'utiliser les gens parce qu'un dieu est